En RDC, au menu, plusieurs sujets parmi lesquels la participation de la République démocratique du Congo à une conférence virtuelle sur la dette internationale et la lutte contre la pandémie à coronavirus. Reportage. Plusieurs sujets étaient au menu de l'audience que le chef de l'État, Félix Santon Tshisekedi Chilombo, a accordé ce vendredi 26 mars à l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. En premier lieu, la participation de la RDC à une conférence internationale virtuelle sur le financement au développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Première chose, si on voulait le féliciter au nom du Canada pour son poste de président en fonction de l'Union africaine. Et compte tenu des messages qu'il avait livré jusqu'ici, on voulait aussi réitérer l'invitation de notre premier ministre, du secrétaire général des Nations unies, et du premier ministre de la Jamaïque à participer lundi à une conférence qui va porter sur la dette internationale. Et donc, ça se situe dans le cadre de l'initiative sur le financement du développement sous la COVID. Donc, c'est une initiative globale, mondiale, où tous les chefs d'État et de gouvernement sont invités lundi à se prononcer. Donc, on pensait qu'il y avait vraiment une convergence d'intérêts et de vues de la façon dont M. le Président ici a exprimé toute la solidarité africaine qui était nécessaire pour faire face à la pandémie. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le diplomate canadien est venu remettre au Président de la République les conclusions des travaux parrainés par son pays qui a réuni une vingtaine d'ONG féminines congolaises portant notamment sur les enjeux et priorités à prendre en considération dans la protection des droits des femmes. Pour terminer, je lui ai remis en main propre une déclaration qui a été faite par une vingtaine d'organisations de la société civile congolaise dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes pour établir un peu comment elles voient les priorités, les enjeux qui devraient être abordés rapidement pour protéger les droits de la femme et pour aussi en faire la protection de leurs droits dans le contexte actuel. Donc, on leur a donné une plateforme sur laquelle ils pouvaient s'exprimer et moi je suis venu déposer au Président le fruit de ces délibérations-là. Par ailleurs, le Canada se dit prêt à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Était associée à cette audience la conseillère politique de l'ambassade du Canada et le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou. À la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bati Loukbo a échangé tour à tour avec les ambassadeurs du Maroc et des États-Unis. Sandra Niang nous en parle dans ses reportages. Quel est le rôle de la Commission Défense, Sécurité et Frontières du Sénat, son fonctionnement et son interaction avec le ministère de la Défense nationale en vue de parachever la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo ? Assoiffés des connaissances, les stagiaires de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont visité le Sénat congolais. Ils étaient sous la supervision du général Moulan de Naouège, accompagné de son adjoint, le français Eric de la Chapelle. Ces hommes en uniforme, face aux membres du bureau du Sénat et la Commission Défense et Sécurité, ont reçu toute la lumière sur le fonctionnement de cette chambre. Le président Modeste Bati a expliqué à ses hôtes la volonté de cette chambre de sages de se rapprocher davantage des ministères de la Défense et Sécurité pour s'assurer que l'armée ainsi que les autres services de sécurité aient les moyens nécessaires pour mener à bien leurs activités. Car l'espoir du peuple congolais pour la paix est tourné vers l'armée. Les échanges ont été fructueux et nous avons été émerveillés parce qu'ils ont répondu pratiquement à la préoccupation de l'école. Dans un autre décor, le président du Sénat, Modeste Bati Nukwebo, a échangé avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zung Zing. Ce dernier est venu non seulement transmettre les félicitations du président du Sénat chinois, Modeste Bati, pour sa brillante élection à la tête de cette chambre, mais aussi pour réchauffer la coopération sino-congolaise. Le président de la Chambre haute du Parlement a mis l'accent sur la coopération économique, très capitale pour le développement du pays, mais aussi pour le bien-être du peuple congolais. L'amélioration des relations entre le Sénat et les provinces, l'une des priorités du mandat du président du Sénat, a été expliquée aux diplomates chinois. Le Parlement chinois est prêt à soutenir le Sénat, à accomplir ses missions, notamment dans la construction de l'état de droit, dans l'amélioration de la gouvernance et aussi contribuer davantage au développement économique et social du Congo, de la RDC. Renforcer davantage les liens, les échanges entre les parlementaires pour partager les savoir-faire, les expériences. Avec Rachid Agassim, ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accrédité à Kinshasa, le président du Sénat, a d'entrée de jeu reçu les félicitations du Parlement marocain pour son élection à la tête de cette chambre de sages. L'ambassadeur du Maroc dit compter sur Modesto Bahati pour faire avancer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Rabat, car l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Les deux personnalités ont une vision commune, vision plus économique pour transformer les ressources en richesses. On a évoqué l'intérêt de relancer les relations bilatérales, surtout économiques, entre nos deux pays. Il est sur la même longueur d'onde et nous allons travailler ensemble pour aller de l'avant dans ce domaine. À l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé tour à tour avec le directeur général du BSECO et la délégation du panel des experts de l'Union africaine conduit par le professeur Toumba Luaba. D'autres éléments d'information dans ce reportage de Patti Tondwangoukizunda. Le BSECO prêt à mettre son expérience au service de l'administration Samaloukonde dans la gestion du projet. Son directeur général, Théophile Matondo, l'a dit au Premier ministre à l'immeuble du gouvernement. Selon lui, les bureaux centrales de coordination offraient beaucoup d'opportunités pour accompagner avec succès les plans d'action du gouvernement, voire ses initiatives dans la mobilisation des ressources financières. C'était pour pouvoir présenter nos civilités, mais surtout pour pouvoir apporter notre contribution par rapport à la préparation de son programme, mais aussi par rapport aux perspectives de réalisation de ce programme. Le BSECO, comme agence de gestion des projets du gouvernement, le pays peut attendre beaucoup de choses, dans la mesure où, aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir 20 ans d'expérience et de maîtrise des standards internationaux en matière de gestion des projets, ce n'est pas peu. Nous avons beaucoup d'études qui sont déjà prêtes. Nous avons des plans type le principal secteur de la vie nationale, donc il était de notre devoir de pouvoir lui présenter tout cet arsenal d'opportunités pour que nous puissions contribuer effectivement à la réalisation de son programme. Le BSECO et la direction générale des impôts, DGI, sont déjà à pied d'oeuvre dans la course pour l'informatisation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, d'après Théophile Matondo, qui a voulu bien partager les avancées réalisées et les points pendants avec les premiers ministres. Avec les panels des experts de l'Union africaine chargés d'accompagner les mandats du chef de l'État à la tête de cette institution africaine, conduite par le professeur Toumba Luaba, il a été question de la présentation au premier ministre du texte fondateur de la mandature du président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, à écouter le professeur Toumba Luaba. Ce texte comprend aussi la vision stratégique pour son plan d'action à la présidence de l'Union africaine. Nous avons sollicité l'appui du premier ministre qui est déjà acquis. Le premier ministre a beaucoup insisté sur le fait que le Congo est très attendu et que le Congo va répondre à cette attente-là, qu'il a déjà eu à s'entretenir avec le président de la République sur un certain nombre de questions contenues déjà dans sa vision stratégique et son plan d'action, et que nous pouvons compter sur lui. Et le premier ministre a souligné que c'est bien que le panel soit déjà au travail et qu'il invite toute la République démocratique du Congo à se mettre au travail parce que nous devons réussir et faire réussir notre pays en interne comme à l'extérieur. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a aussitôt vite fait de rassurer ses hôtes du soutien du gouvernement de l'Union sacrée de la nation quant à la réussite du mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Le processus d'élaboration du cadre d'accélération des objectifs de développement durable en RDC ainsi que les calibrages du modèle ISDG s'étaient au cours d'un atelier organisé par le bureau international Millennium Institute avec l'appui technique du PUNID sous la supervision de la vice-première ministre et ministre du plan. Regardez. La République démocratique du Congo travaille d'arrache-pied pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Tel est le sens de l'atelier de formation des experts de l'OCDD et ceux des ministères sectoriels organisés par le ministère du plan à travers l'Observatoire congolais du développement durable et OCDD avec l'appui technique et financier du PNUD. Sous la facilitation du bureau international Millennium Institute la formation s'est articulée sur les calibrages du modèle ISDG ce modèle des objectifs de développement durable est un outil intégré des simulations des politiques conçues pour atteindre les ODD. A la clôture de ces travaux de 4 jours la vice-première ministre et ministre du plan Élisée Moune Moueta Moukoumoué a loué les efforts du gouvernement et des partenaires pour la mise en œuvre des ODD en RDC tout en reconnaissant que les résultats attendus par ces assises sont multiples et entre autres l'identification des politiques à traduire en paquets d'investissements nécessaires pour la réalisation des ODD. Nous sommes ici pour trouver les voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre des ODD en RDC. Et le modèle que nous apprenons actuellement c'est un modèle qui va nous apprendre à identifier des bonnes politiques publiques ou même de nous permettre d'atteindre les ODD à l'horizon 2030. Nous avons passé en revue les différents outils qui permettent in fine d'accélérer en notre démarche vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Signalons que ce processus lancé le 26 mars 2021 conduira à l'élaboration du cadre d'accélération des objectifs de développement durable après deux autres phases qui interviendront en juin et en novembre 2021. Les lignes de la Société nationale d'électricité ont été encore sabotées par des malfrants à Mazembé, précisément dans le Haut-Katanga. La délégation de la SNEL venue de Kinshasa a constaté les liens, nous dit Yvette Makoutima. C'est assez demandé s'il s'agit des cas d'espèce d'un acte de sabotage. Au regard des faisceaux d'indices et du taux élevé des cas de vol, des outils, des productions de la SNEL dans le Haut-Katanga, tout porte à croire qu'il s'agit ici des actes prémédités. Pas plus tard que ce 20 mars, le couloir de la ligne 120 kV, RC Chilatembo, situé au village Mazemba, a vu la base du pylône déboulonner méchamment. Une ligne importante qui alimente en énergie électrique des sites miniers poumons économiques du Haut-Katanga. Comme il ou est ce qui poille, l'impact économique ne se fera pas attendre. Ce pylône, il est déstabilisé, il a été scié à tous ses quatre pieds, pour l'instant il penche d'un côté, il suffit qu'il y ait un vent perpendiculaire à la ligne, ce pylône va donc tomber. Alors nous nous posons des questions, ces gens qui font ces actes de vandalisme, profitent à qui ? Ils le font dans quel intérêt ? Les actions que nous pourrons mettre, nous pourrons envisager faire dans les tout prochains jours, c'est de pouvoir d'abord stabiliser ce pylône, avant de pouvoir réparer, fabriquer à l'atelier toutes les parties endommagées. L'ASNEL en appelle au civisme des uns et des autres, mais aussi à l'implication des services compétents dans la sécurisation de ces outils de production, tout en infligeant, en cas d'arrestation, des sanctions exemplaires à l'endroit des récidivistes. Les pluies d'Illivienne qui s'abattent à Kinshasa nécessitent de créer des inondations et des dégâts matériels considérables. Les constructions anarchiques, les infrastructures routières mal construites et l'usage des emballages en plastique sont le cause, a dit le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila Mbaka. Les détails avec Guillaume Koukoumamingi Panji. Les routes s'affaissent, les crévasses se multiplient, les troncs sont coupés. C'est les clichés, malheureusement quotidiens, que présente la ville-proveste de Kinshasa pendant ou après les inondations. Tout le monde cherche la cause. Un peu de silence. Le premier des Kinois, le gouverneur de la ville-proveste de Kinshasa, croit dire comme faire, tenir le bon bout, et donc la vérité. C'est des routes mal construites par des entreprises non-expertes. Jantini Gobila Mbaka, qui fait le bilan avec preuve, parle de partenaires non avisés qui ignorent les ABC de la construction de routes et pourtant, ils ont réussi à passer entre les mailles pour arracher ces marchés. Des marchés exigeants pourtant. La République démocratique du Congo, par une volonté politique exprimée, a déboursé de fonds en monnaies étrangères pour se doter des routes, des routes solides qui tiennent dans le temps. Le gouverneur Jantini Gobila n'est des colères pas. Quand la société CD-CG, une société chinoise, a travaillé sur la route ici, la route, comme on rappelle, la ville de la paix, cette société n'a pas fait suffisamment de purges pour estirper les immondices et notamment les sachets. La route s'est abîmée. Semaine prochaine, je vais m'acharner. La police va nous accompagner ainsi que les magistrats pour envoyer au tribunal, devant le juge, tous ceux qui polluent notre ville, tous ceux qui produisent de l'eau en sachets, tous ceux qui vendent de l'eau en sachets. Ils sont les premiers polluaires. C'est eux, non seulement ils mettent de la saleté, mais ils détruisent l'écosystème de notre ville. Est-ce qu'au quéril n'est-ce pas, il n'est pas gênant que de poser la question de savoir si la République démocratique du Congo n'a pas d'experts nationaux en la matière. Construire la route sur des immondices sans se soucier est ce qu'on appelle de l'aventure. Cela ne peut passer inaperçu. Il est plus que temps. Le raveur du plateau de Kimoenza, les travaux doivent en principe débiter ce samedi. C'est le représentant personnel du chef de l'État, Yannick Loutandila, qui l'a annoncé lors de sa détente sur les liées. Explication, Constance Mananga. Des solutions urgentes pour résoudre les calvaires que vivent les habitants des quartiers Kimoenza et Kindele dans la comité de Mongafoula viennent de trouver un écho favorable du chef de l'État, Félix Anton Tisege de Tchilombo. Sensible à l'état actuel de cette route d'intérêt capital, le chef de l'État a instruit de toute urgence son envoyé spécial de s'investir pour que les travaux démarrent dans un bref délai et ce, après un état des lieux, après le passage d'une délégation de la Banque mondiale conduite par le cardinal Fridolin Ambongo et les représentants personnels du chef de l'État, Yannick Loutandila. Les travaux en arrêt depuis décembre 2019 vont reprendre bientôt. Sur instruction du chef de l'État, après la visite, il m'a donné les instructions pour aller voir l'OVD et l'entreprise chinoise qui avait commencé les travaux ici de revenir aujourd'hui pour faire les constats du lieu. Normalement, les travaux commencent demain. Ils vont déjà voir chez les soeurs, là, ils vont prendre de la terre, leur base de vie où ils vont pouvoir installer les agents. Les représentants personnels du chef de l'État, Yannick Loutandila, qui s'est fait accompagner de la société chinoise qui avait travaillé à cet endroit. L'OVD et la mission des contrôles ont palpé les réalités de la progression de ces érosions. Satisfaction pour les prêtres de l'université Loyola, les soeurs de Sainte-Marie de Kissantou, des Immaculés de Conception, les frères jésuites, les lavaristes et autres. Nous espérons beaucoup de la venue de ces chinois mais aussi de l'OVD. il y a une urgence et donc nous espérons vraiment que leur présence pourra aider et nous et la population à vivre dans la sécurité. Plusieurs écoles, les églises et même la grande bibliothèque d'Afrique se trouvent à cet endroit menacé par ces érosions et si l'on n'y pas garde risque de disparaître. Déjà avec près de 600 mètres de progression d'érosion il y a nécessité d'intervenir. Heureusement que la descente du représentant personnel du chef de l'État Yannick Noutadilla vont booster les choses. Le Femme de la cellule climat des affaires ont ouvert une conférence sur le leadership féminin. C'était en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. En 6 mois de max, mois dédié à la femme, la cellule du climat des affaires de la présidence de la République démocratique du Congo, CCA, RDC, a célébré à sa manière en organisant une conférence débat autour du thème leadership féminin dans l'amélioration du climat des affaires au profit des femmes et de jeunes femmes entrepreneurs. Objectif, favoriser la participation, la prise de conscience et l'implication de la femme leader à l'amélioration des conditions d'exercice des activités au sein de l'environnement économique congolais. Parmi les participants à cette conférence, Mme Nathalie Doumaï, Mouéé, directrice du cabinet de la première dame, Denise Nyakerou, Tisekedi, qui a transmis les chaleureux encouragements de la part de la distinguée première dame aux organisateurs et aux participantes. La femme est l'actrice majeure dans ce processus de l'amélioration du climat des affaires à tel renchéri. Les coordonnateurs de la salute du climat des affaires. Les femmes sont des grandes actrices dans l'économie de la République démocratique du Congo. Donc, l'implication de la femme en termes de prise de conscience, en termes d'être active dans l'environnement économique, dans le sens d'améliorer le climat des affaires partant des métiers les plus bas, partant des concepts les plus bas aux concepts les plus hauts est très important. Six intervenantes ont animé tour à tour avec brillance dont maître Kisselokele, VT, qui encourage les femmes à formaliser leurs activités génératrices des revenus. Velez d'entrer dans le circuit économique du pays, ça permettra au pays de se développer. Si chacune d'entre nous décide que moi, je dois participer au développement de mon pays, tout ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Notons que la salute du climat des affaires de la présidence de la République démocratique du Congo est un service spécialisé de la présidence de la République dont la mission est d'étudier, d'analyser et prendre en charge toutes questions et initiatives se rapportant à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Patrouilles mixtes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur les lacs Édouard du 11 au 23 mai dernier, il s'observe des avancées significatives. Le constat a été fait lors de l'évaluation des dites patrouilles le 24 mars dernier à Kiiga, en Ouganda. D'autres précisions dans ce reportage. Il s'observe des avancées des patrouilles mixtes sur le lac Édouard du 11 au 23 mars 2021 entre la RDC et l'Ouganda appuyée par l'organisation LIFE 2. Cela a été constaté lors de l'évaluation des résultats des dites patrouilles tenues le 24 mars 2021 à Kiiga, à Oungu, en Ouganda, au cours de laquelle un document conjoint a été signé entre les délégations de ces deux pays relevant des défis et des perspectives d'avenir. Pour ce dernier, il a été signalé entre autres le cas des pêcheurs illégaux congolais en Ouganda et Ougandais à RDC qui doivent être traités à l'immigration et rapatriés dans leur pays. Pour le coordonnateur de LIFE 2, Joseph Matungulu, le processus de patrouille doit être renforcé tout en ciblant les zones où persistent les menaces des pêcheurs. Les succès que nous avons obtenus essaient aussi d'améliorer là où nous avons constaté les faiblesses, surtout dans la communication entre les équipes, cibler les autres zones où persistent les menaces afin de voir comment réduire davantage le nombre des cas de pêche illicite et assurer la production meilleure entre les deux pays. Pour le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, Dr Fatouma Hassan-Sheila qui a représenté la RDC dans cette réunion d'évaluation, il est important de renforcer des équipements de communication pour faciliter les patrouilles. que le projet L'IF2 qui appuie ses patrues puisse chercher des équipements de communication de bonne qualité qui pourront faciliter la tâche. Le message c'est que le pêcheur puisse accompagner ce travail qui est en train de être fait à travers le projet L'IF2. Tout de même, c'est à l'avantage de la population. A noter qu'à cette conscience, la ministre provinciale de la pêche a remis un cadeau à la délégation ougandaise pour renforcer la coopération entre ces deux pays au nom du gouverneur de Provence du Nord Kivu. Encore 312 Kulunas qui vont quitter Kinshasa 2 demain dimanche pour Kanyamakasese. Bien avant, ces malfrants ont été présentés à l'autorité provinciale Shantini Ngobila. Ces jeunes délinquants dits Kulunas sont en partance pour Kanyamakasese. Ces grands centres pilotes de rééducation et d'apprentissage des métiers pour leur insertion sociale. Au cours de cette cérémonie de présentation de ces 521 unciviques aux autorités provinciales, le gouverneur de Kinshasa, Shantini Ngobila, a salué les travaux abattus par la police nationale congolaise ainsi que les services nationaux qui ont mis la main sur plusieurs écuries de Kulunas et chefs des gangs qui sèment la terreur et la désolation parmi la population kinoise. Les commissaires provinciaux de la PNC ville de Kinshasa a promis de poursuivre avec l'opération. Les Kulunas sont toujours en divagation, ils continuent à travailler, ils continuent à s'amener la désolation. Ça va baisser mais nous devons continuer à mettre la pression sur eux, les prendre et les mettre à la disposition soit de la justice soit du service national. Ce ne sont pas tous les Kulunas qui vont aller au service national. Les Kulunas qui ont des plaignants vont aller à la justice. Mais ceux qui n'ont pas des plaignants qui sont des recidivistes. De son côté, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a motivé cette débarque du commandant suprême des phares d'essai de la PNC du service national, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Voilà, lorsque les moyens sont réunis, on lance l'opération. Mais ici, ça c'est la troisième et la quatrième vague qui vont pouvoir partir mais on lancerait encore d'autres vagues jusqu'à l'éradication complète. Voilà, merci. C'est finalement ce dimanche 28 mars 2021 que ces jeunes délinquants vont prendre leur avion direction Kanyamakasese dans la province du Olomami en passant bien sûr par la ville de Mboujimaï, province du Kassaï oriental. L'inspection générale de finances est appelée aussi à accompagner les provinces dans la matérialisation de la chaîne de la dépense. Le gouverneur du Haut Katangra, Jacques Khaboula, en a discuté avec l'inspecteur général de finances Jules Alinguetti. Cédric Kenina nous en parle. Un échange qui fait suite à la dernière conférence de gouverneurs autour du chef de l'État Félix Antoine Natushé Kédie et qui a tourné autour de la gestion de la chaîne de la dépense provinciale. Dans la pratique, il a été recommandé aux provinces de matérialiser avec l'inspection générale des finances la chaîne de la dépense provinciale pour plus d'efficience et transparence dans la gestion des finances publiques. Le Haut Katangra, à travers son chef de l'exécutif provincial, Jacques Khaboula Katwe, fait les premiers pas pour évoquer les sujets avec l'inspecteur général des finances Jules Alinguetti. C'est un processus que nous avions commencé depuis l'année passée à la demande de la province du Haut Katanga. l'inspection générale des finances est allée à Louboumbachi pour encadrer les services provincials chargés de la mobilisation de la recette et examiner la possibilité de mettre en place une chaîne de la dépense. Ce processus est arrivé à la fin. Voilà pourquoi la population Haut Katangaise et la population congolaise tout en général voudraient voir la gestion de finances publiques assainie et voudraient voir aussi l'efficacité du gouvernement provincial dans tout ce que nous avons comme projection budgétaire et combien nous réalisons, combien nous affectons à des différentes tâches et la population a besoin de voir les résultats sur terrain. Déjà en amont, l'IGF avait délégué une mission d'encadrement des recettes dans le Haut Katanga et la finalité serait d'instaurer plus de rigueur dans la mobilisation des recettes dues au trésor public. Les personnes de troisième âge appellent l'Etat à leur prendre en charge. C'est un droit que leur confère la Constitution. Les fédérations ont fait une mise au point nous dit Edith Tchala. FENAPA est le sigle de la Fédération Nationale des Personnes de Troisième Âge. Réunis à leur siège au quartier Salongo dans la commune de Lemba, ces personnes de troisième âge ont commencé par féliciter le nouveau président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Modeste Bahatiloukwebo pour sa brillante élection à la tête de cette institution. Elles ont profité pour exprimer leur désarroi, la protection spécifique qui leur est due sur pied de l'article 49 de la Constitution paré chimérique. Représentant une partie importante de la population congolaise, ces personnes de troisième âge se sentent abandonnées et en appellent à la responsabilité des autorités. Au nouveau président du Sénat, l'honorable Bahatiloukwebo et toute son équipe leur vive et sincère félicitation à l'occasion de votre élection comme membre de ce nouveau bureau. Nous disons que la dite loi devait comporter de deux volets. L'un parla des personnes du troisième âge et l'autre parla des personnes vivées avec handicap. Et depuis lors, les dix articles n'avaient jamais été modifiés. La Chambre basse du Parlement de l'ancien bureau n'a retenu qu'un seul volet, celui des handicapés. Nous nous sommes adressés au président démissionnaire du Sénat lui demandant de nous récupérer. Nous nous sommes également adressés au président de la République, chef de l'État. Nous nous mettons entièrement à votre disposition car nous savons que les personnes du troisième âge ont aussi droit à la vie. Elles ont été jeunes, elles ont vieilli, c'est la loi de la nature. Nous leur devons réconfort, soutien et attention jusqu'au dernier jour dès leur vie. Comme je le disais au début de ce journal que le monde célèbre le 27 mars de chaque année la journée du théâtre, à cette occasion, la compagnie théâtre Des Intriguants a organisé une cérémonie pour commémorer cette journée avec les femmes qui ont lutté au sein d'une profession déjà marquée du saut de la sécurité avec la COVID-19 qui sévit dans le monde nous dit Lisette Mouchinga. Dépuis 1960-D, le 27 mars est la journée mondiale du théâtre. Le 27 mars 2021 prend une dimension toute particulière. Cela fait un an que le théâtre est à peu près disparu. En tout cas, sous sa forme originale, sa présence vivante, celle de cette rencontre privilégiée en chair et annonce entre les artistes de la scène et les publics. Quelle période difficile pour le spectacle vivant et de nombreux artistes, techniciens et artisans et des femmes qui ont lutté au sein d'une profession déjà marquée du saut de l'insécurité. Peut-être que cette insécurité toujours présente les a rendus plus à même de survivre à cette pandémie avec grandeur d'âme et courage. Leur imagination s'est déjà traduite dans ces nouvelles circonstances par des modes de communication inventifs, divertissants et émouvants. Bien entendu, en grande partie grâce à Internet. Cette année, l'absence est due à cause de la pandémie à coronavirus qui montre à quel point le théâtre issu de la nuit des temps est un art nécessaire. Il occupe une place encore plus essentielle en ces années 2000 où le virtuel semble avoir réponse à tout. Le 27 mars de chaque année est une date sacrée. Elle est sacrée pour les hommes de théâtre et les femmes de théâtre ainsi que pour tous les artistes des arts de la scène. Et à ce titre, nous avons ce qu'on appelle comme responsabilité importante de faire d'abord le monitoring sur la vie théâtrale dans nos pays. En cette journée mondiale du théâtre, il faut fêter haut et fort ces moments historiques des retrouvailles du théâtre et des sons publics. L'impulsion créative des écrivains, des designers, des danseurs, des chanteurs, des acteurs, des musiciens et des metteurs en scène ne sera jamais étouffée et dans un avenir très proche, elle s'épanouira encore avec force et une compréhension renouvelée du monde que nous partageons tous. Des fonds avaient été débloqués pour la réfection de la chaussée aéronautique et même la construction d'un nouvel aérogare à l'aéroport international d'Enjili. Qu'en est-il ? Le coordonnateur de l'agence de prévation et de lutte contre la corruption était sur les liens, nous dit José Baitambo. Rien qu'à travers le maquette présenté, le projet de modernisation de l'aéroport international d'Enjili et celui de la construction d'un nouvel aérogare selon les standards internationaux ont suscité de l'admiration. Plus grave, une réception provisoire a eu lieu mais curieusement les travaux sont à l'arrêt. Pas une seule machine à l'oeuvre, ce qui se suit bien d'interrogations. Les coordonnateurs de l'agence de prévention et des luttes contre la corruption étaient allés dès lui-même constater le fait. Ces derniers a prêté une oreille attentive aux explications fournies par le responsable de la régie de voies aériennes. J'ai constaté qu'on n'était pas visiblement un souci de vouloir nous éclairer sur ces questions que je viens d'évoquer. Maintenant, il appartient à ce que nos équipes respectives puissent faire des constats contradictoires et éventuellement soit faire des recommandations ou proposer éventuellement une ouverture d'une enquête beaucoup plus poussée. En dépit de ces travaux, à l'arrêt, les constructions anarchiques s'ajoutent sur la liste des difficultés. J'ai oublié de signaler aussi un problème dont nous avons été témoins, c'est les constructions anarchiques sur le périmètre même de la RVA. C'est un danger tant pour les aéronefs que nous devons accueillir ici et c'est un problème de sécurité même pour ces habitants qui sont dans le périmètre de la RVA et qui en cas de problème peuvent se trouver impactés par un sinistre éventuel. La RDC aurait déjà versé près de 20 millions de dollars américains, une situation qui nécessite d'être tirée au clair pour que le coin du voile soit lévé. Madame Messieurs, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. 19h, retrouvez Marie Calong dans la présentation de la nouvelle session d'information. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournements des dénirs publics contre vous. Mauvaise gestion, non-payement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposé. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter. Madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame. Le linge est sol selon vos familles. Oui, le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur. Bine-Bou-Limbi-Sagate. État des droits. État des droits. Émam. 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 Silence. Silence. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des dénirs publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'appuie de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire ? Mais c'est l'égide. Qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à rouler ? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent sans progrès. Message de nos Spexos Générales des Finances. Sous-titrage ST' 501 Mamato enlever les verres diamants Rentez vos rêves réels avec Winner.b 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 A déjà commencé On se met déjà de ce qu'il y a 500 fois seulement par ligne Gagner 5 numéros pour les Jackpot à partir de 100 millions de francs et pour la première fois en RDC Gagner 5 numéros plus un super numéro pour les super Jackpot de Eh 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 L'univers de Sacomolais Les prix commencent à partir des numéros gagnés à noter les Jackpot et progressifs Pour toute autre information consultez www.winner.b H8 sur tout nos pays de vente immobile en composant Star 404 la dièse OK disponible sur MPSA et Orange Van Le prochain tirage est pour ce mardi au Sous-Bit Bonjour les mamans j'espère que vous allez bien pour que votre enfant soit en bonne santé préparer la bouillie de maïs et laisser bouillir au feu pendant beaucoup de temps Té, maman Wanne, komi makamu ya kala Lelo, apitot a elibiso potopoto nae Na ma ya mouto ya pamba 5 minutes après Banna na biso balie Peba Zwinzo Tomakasi Ezana banikima ebele nakati Ezou kontenye fer Ba Vitamine Pena Ba Minero Ebele Nakati Yangungay Lelo Na elibino apitot Ah Apitot Banna na biso Esengeli Ba Minero